Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter l'exercice 2 concernant l'examen régional de la région de l'Orientale 6 juin 2019 et cet exercice-là concernant la partie d'électricité. Donc, soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti. Donc, la première question a dit, « Reliez par une flèche chaque grandeur dans le groupe 1 à son unité internationale dans le groupe 2. » Donc, ici dans le tableau, on a deux groupes. Voilà la groupe 1 et la groupe 2. Ici, on a des grandeurs physiques, telles que la puissance électrique, la tension, etc. Et dans le deuxième groupe, on a les unités internationales de ces grandeurs-là. Donc, on a reçu par une flèche les grandeurs physiques, les unités de chaque grandeur. Donc, la puissance électrique, comme vous le constatez certainement, que l'unité internationale de la puissance électrique, c'est le Watt, de symbole W. Et l'unité internationale de la tension électrique, c'est le Volt, de symbole V. Et l'unité internationale de l'intensité du courant électrique, c'est l'A de symbole A. Et finalement, la résistance électrique, l'unité internationale de l'Aïa, l'homme de symbole Omega. Ou cette Omega, c'est une lettre grecque. On passe à la deuxième question, qui dit « Répondre par vrai ou faux ? » Donc, ici, on a des phrases. On a reçu une fois les phrases. Est-ce que ce sont des phrases correctes ? Ou bien des phrases qui ne sont pas correctes ? Donc, la première phrase, « Un appareil électrique fonctionne normalement sous ses caractéristiques nominales. » Les caractéristiques nominales en arabe sont « le mumaiset l'ismia ». Donc, la phrase est « vraie ». Deuxièmement, la loi d'homme s'exprime par la relation R est égale le produit de la tension et l'intensité du courant. Donc, la loi d'homme s'exprime par la relation de U est égale à R fois I. Donc, la tension électrique au borne d'un conducteur ohmique, ou bien au borne de la résistance électrique, est égale au produit de la résistance électrique du conducteur ohmique et l'intensité du courant qui le traverse. Donc, la phrase est « fausse ». Et la dernière phrase, « Lorsqu'un courant électrique d'intensité I est égale à 2 ampères, donc l'intensité du courant lundi à 2 ampères, traverse une lampe sous une tension U est égale à 12 volts, et la tension au borne de cette lampe-là est 12 volts, donc la puissance électrique consommée est P est égale à 6 watts. Donc, la phrase est « fausse », car pour calculer la puissance électrique consommée par un appareil électrique, nous ne pouvons dire que le produit ou bien la multiplication de la tension au borne de l'appareil et l'intensité du courant qui le traverse. Donc, nous allons dire que c'est 24 watts et ce n'est pas 6 watts. Donc, la phrase est « fausse ». On passe à la troisième question. Donc, un appareil de chauffage. L'appareil de chauffage, c'est que l'énergie électrique a une autre forme d'énergie, c'est l'énergie thermique. Donc, maintenant, l'appareil de chauffage porte les indications suivantes. Donc, parmi les indications indiquées sur cet appareil de chauffage, on trouve 220 volts, ou ça, c'est la tension nominale de cet appareil, et 500 watts. 500 watts. C'est la puissance nominale. Donc, cet appareil agit comme un conducteur ohmique. Donc, cet appareil, il s'agit d'un conducteur ohmique. C'est déjà un conducteur ohmique. C'est que chaque appareil de chauffage est constitué principalement par un conducteur ohmique. Et chaque conducteur ohmique est caractérisé par une résistance, R. Il fonctionne sous ces caractéristiques nominales. Donc, la première question. Calculer l'intensité efficace du courant électrique qui traverse l'appareil de chauffage. Donc, l'intensité efficace. Et toujours, lorsqu'on a la question calculée, on va commencer par les données. Donc, calcul de l'intensité efficace du courant électrique qui traverse l'appareil de chauffage. On a, donc, la puissance électrique, il y a 500 watts. Et la tension électrique, le U, est égale à 220 volts. Et on sait que la puissance électrique, c'est le produit de la tension. Et il y a la tension efficace. Et l'intensité efficace du courant. Il y a un autre appareil de chauffage. Donc, dans la relation, on déduit I en fonction de P et de U. Donc, on trouve I est égale à P divisé par U. Et finalement, application numérique. Donc, I est égale à 500 divisé par 220. Après le calcul, on trouve 2,27 ampères. Donc, l'ampères, c'est l'unité internationale de l'intensité. On passe à la dernière question. Déterminer la valeur de la résistance R. Donc, d'abord, on a besoin de la résistance R. Il y a le conducteur ohmique. Il y a caractérisé l'appareil de chauffage. Donc, il y a un délai, la tension électrique. Et déjà, calculer l'intensité efficace du courant. Donc, il y a un délai, la loi de l'homme. Donc, calcul de la valeur de la résistance R. Donc, on va commencer toujours par les données. Donc, on a I est égale à 200, pardon, 2,27 ampères. D'après la question précédente. Et U, un déflé donné, il y a 220 volts. Et on sait que la loi de l'homme s'exprime par la relation suivante. Donc, U est égale à R fois I. Et on déduit R en fonction de U, pardon, et petit i. Donc, finalement, on a une application numérique. Donc, 220 divisé par 2,27. Il y a un délai, la valeur de l'intensité efficace du courant. Il y a déjà, il y a un délai, la question 1,3. Et après le calcul, on trouve 96,91 ohm. Donc, l'homme, c'est l'unité internationale de la résistance électrique. Donc, à peu près ou bien presque 97 ohm. Donc, j'espère, chers élèves, que la correction de cet exercice est claire. Et finalement, merci pour votre attention et à très, très bientôt. Bon courage.